Bonjour, je devrais quand même à mon groupe de m'aider, parce qu'à certains points je n'ai peut-être pas tout retenu. Nous, on a travaillé sur le partage du savoir et l'éducation 2.0. Notamment, on a essayé de mettre un peu en lien le système actuel qui est normalisé de l'éducation nationale en termes de transmission du savoir et en même temps, les techniques alternatives qui sont mises en place par le 2.0, donc des accès à des plateformes, des choses comme ça qui permettent justement de développer. Alors la question c'était, est-ce que ça va à l'encontre de l'éducation nationale, est-ce que ça s'oppose ou est-ce que finalement c'est un partage entre les deux, c'est une continuité ? Donc on a essayé de voir par rapport à ce point. On a également mis en avant le système de l'éducation finlandaise qui eux s'étaient mis en question par rapport justement à leur méthode d'apprentissage. Nous, on ne l'a pas fait en France, donc pourquoi ? Aussi cette question. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre par rapport sur le fait que justement la mise en avant des personnes, des compétences aussi ? Est-ce qu'au niveau, nous, on a un cadre normalisé actuellement avec qu'on obtient un diplôme suite à une grille préétablie ? Mais est-ce qu'on ne pourrait pas fonctionner en système de compétences ? Donc là, on parlait de badges notamment qui existent, différents badges pour pouvoir une compétence égale à un badge, par exemple les mathématiques, un degré de mathématiques. Et c'est répertorié dans un portfolio qui permettrait justement aux employeurs d'avoir accès à ces différentes informations. Plutôt que d'avoir un diplôme normalisé, on aurait justement un portfolio avec telle compétence, telle compétence. Pôle emploi travaille justement avec les recruteurs sur ce point-là, sur ce système de compétence et non de diplôme. Donc voilà, on a travaillé là-dessus. Si vous avez des choses à rajouter dans mon groupe ? Je me t'amène, juste un tout petit complément. Il ressort de nos échanges que l'implication personnelle. L'implication personnelle de l'apprenant semblerait nettement plus forte dans un système collaboratif utilisant les nouvelles technologies que dans un système passif où il reçoit sans participer une connaissance ou un savoir. Le système aussi de gamification justement des différents procédés. de cette approche par le jeu plutôt que justement l'approche par la sanction comme vous le disiez, par le système de l'éducation nationale où on n'a pas cette gratification. C'est-à-dire qu'on met l'accent sur ce qui est négatif. Voilà, tu as eu une mauvaise note. Mais il faut justement inciter les personnes, les féliciter sur, ben voilà, ça c'est bien, ça c'est bien. Et ça encourage la personne à aller au-delà par rapport aux compétences et par rapport à la compétence. Sous-titrage Société Radio-Canada